Ma recherche porte sur le développement de l'intimité dans les amitiés entre l'adolescence et l'émergence de l'âge adulte. On sait qu'à l'adolescence, les amis occupent une place vraiment importante pour les jeunes, alors que chez les jeunes adultes, c'est l'amoureux qui reprend ce rôle-là. Moi, ce qui m'intéressait de regarder, c'est est-ce que les différents types de parcours amoureux que les jeunes ont entre l'adolescence et l'émergence de l'âge adulte ont une influence sur l'intimité qu'ils ont avec leurs meilleurs amis? C'est-à-dire entre des jeunes qui ont très peu de relations amoureuses, ceux qui en ont en moyenne et ceux qui en ont beaucoup. Les résultats de ma recherche ont montré qu'il y a effectivement un lien qui est très fort, mais uniquement chez les garçons. C'est-à-dire que plus les garçons ont de partenaires amoureux, plus ils vont affirmer qu'ils ont de l'intimité dans leurs amitiés. Et ça, ça nous amène à nous demander si la socialisation des jeunes, le fait qu'on élève les garçons, probablement en leur disant qu'avoir plus de relations amoureuses, c'est quelque chose qui amène beaucoup de prestige, est-ce que ça vient influencer l'intimité qu'ils ont avec leurs amis? Ça, c'est une question à laquelle on pourra répondre dans de prochaines études.